On dit souvent que les plantes sont immobiles. Rien n'est plus faux. Pour ce quatrième morceau de plante, nous allons aborder la graine qui est justement le moment où la plante bouge, circule. Rappelons-nous, la fleur a donné le fruit et ce fruit contient une ou plusieurs graines qui vont être dispersées avec ou sans morceau de fruit. Et ces graines, c'est elles qui vont permettre d'aller un petit peu plus loin. Mais rappelons-nous encore plus finement ce qui s'est passé dans la fleur, dans la graine, il y a un nouveau génome car chaque graine est issue de la fécondation d'un ovule par un grain de pollen. Donc c'est un individu génétiquement neuf qui potentiellement a les capacités de vivre là où ses parents ne vivaient pas. La graine, c'est la mobilité parce qu'elle se déplace, mais c'est la mobilité parce que vous avez dedans un nouveau génome qui va être éventuellement capable de coloniser de nouveaux milieux. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans une graine ? Nous avons déjà parlé de sa dissémination par des animaux ou par le vent, et puis avec des morceaux de fruits ou toutes seules. Dans la graine, vous allez avoir quatre propriétés importantes. La première caractéristique, c'est que la graine peut attendre. Elle est en vie ralentie, les cellules sont sèches, dans un état d'attente, il y a très peu de vie, et la graine attend les conditions favorables qui vont ré-imbiber la graine et lui permettre de germer dans un milieu où elle pourra se développer. Mais il y a plus. Il y a des graines, quand on les met dans des conditions favorables, elles ne germent pas. D'ailleurs, quand une graine tombe par terre à l'automne, les conditions ressemblent à celles du printemps, et pourtant elles ne germent pas. Il y a très souvent une dormance, qui est un état d'incapacité à répondre aux conditions favorables et qui fait que la graine va dormir à tendre. Ces dormances peuvent être très longues, et elles s'arrêtent à différents moments. Elles permettent que dans un lot de graines issues de la même plante, tous les descendants ne germent pas la même année, ce qui permet d'étaler les risques, en quelque sorte. C'est une stratégie qui optimise les chances qu'on a de trouver une bonne année pour la croissance d'une graine. Ces dormances peuvent durer très longtemps. On connaît des graines de palmiers datiers, par exemple, qui ont germé après 2000 ans et récemment, un silène de Sibérie a germé après 30 000 ans dans les sols gelés. Ces dormances peuvent être donc très longues, elles sont souvent de 1 à 10 ans. La deuxième fonction de la graine, c'est la protection. Une protection d'ailleurs à laquelle peuvent contribuer les parties du fruit. Les graines sont protégées par leur propre emballage. Les graines de la tomate, par exemple, ont un petit emballage un petit peu induré, qui croque un peu sous la dent, mais qui est extrêmement résistant aux enzymes du tube digestif et qui fait que les graines de tomate vont pouvoir germer jusque dans les bouts de stations d'épuration, après avoir transité par nos intestins et aussi, qui plus est, par les égouts. Donc, il y a une résistance de la surface qui est vraiment importante et qui va permettre à la graine de faire son trajet sans encombre. Cette protection, elle est aussi chimique. Beaucoup de graines présentent des toxicités, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les manger. Dans l'if, par exemple, on peut très bien manger la riz rouge qui est comestible et sucrée, mais il ne faut surtout pas mordre la graine qui contient des alcaloïdes toxiques. Dans l'abricot, dont la chair est comestible, il ne faut surtout pas manger les amandes, c'est-à-dire les graines à cœur qui contiennent de l'acide cyanhydrique. C'est vrai aussi pour la graine, l'amande qui se trouve à l'intérieur des cerises. La troisième fonction, c'est qu'il y a des réserves plus ou moins abondantes qui vont aider la jeune plante à se développer, ce sera notre quatrième point. Ces réserves, c'est de l'amidon, c'est éventuellement des protéines, notamment chez les légumineuses. Ce sont toutes sortes de réserves qui, d'ailleurs, posent un problème, c'est que les graines sont très convoitées par des animaux qui les mangent. Et là, on en revient à la nécessité qu'elles soient très protégées, à la fois par leurs téguments de surface et par leur chimie, contre les agressions. La quatrième fonction, c'est la germination. On voit ici un jeune chêne qui a germé. Et ce jeune chêne, on a à la base le gland dont les tissus sont très largement fripés parce que les réserves ont migré pour donner la jeune racine et la jeune tige. Mais on voit très bien ces deux tissus, ces deux organes de réserves, en fait, qui sont les deux premières feuilles qu'on appelle les cotylédons. Cotylédons bourrés de réserves, ces deux cotylédons, on les connaît bien aussi dans les petits pois ou dans les haricots. C'est l'une des façons, c'est l'un des endroits où les graines peuvent stocker leurs réserves dans deux premières feuilles méconnaissables, mais qui servent à stocker les réserves qui permettront la germination. En plus, les graines, à cause justement de leur pouvoir nutritif important, ont été de tout temps mobilisées par l'homme comme source d'aliments. Et dans toutes les civilisations, on a domestiqué des céréales comme le riz, le blé ou le maïs qui sont des graines que l'on mange pour leur teneur en amidon et donc comme source d'énergie surtout, et puis des graines de légumineuses comme les pois chiches, les haricots ou encore les pois cassés ou les fèves qui sont des sources de protéines parce que ces graines-là sont riches en protéines. Alors en Orient, c'est le riz et le soja. Au Moyen-Orient, puis dans l'Europe médiévale, ce sont les fèves, les pois cassés et le blé et l'orge, puis en Amérique, c'est bien sûr le haricot et les maïs et les variétés de maïs qui ont été sélectionnés là-bas. Cette évolution s'est faite non sans mal car au début, ces graines contenaient des toxines qu'on appelle les phytates. Ils sont en gros des réserves de phosphate qui bloquent toutes les ressources minérales et qui font que quand on mangeait des graines, on se déminéralisait. Puis petit à petit, et dans toutes les régions où la domestication des graines, des plantes pour leurs graines, c'est faite, eh bien, on a sélectionné des variétés moins toxiques. Aujourd'hui, on peut manger sans trop d'encombre toutes ces graines. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les deux tiers de la ressource alimentaire de l'humanité sont faites de graines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada